On va commencer cette deuxième partie de cette rencontre sur l'anthropocène. J'ai le plaisir d'accueillir ici Philippe Rame, architecte, ancien pensionnaire de la Villa Médicis. Philippe est suisse mais travaille à Paris. Vous êtes maître conférencier à Versailles, vous enseignez également à Cornell Université et vous avez enseigné dans plusieurs universités prestigieuses telles que Harvard, Columbia par exemple. Je suis ravi d'accueillir Philippe parce que pour moi c'est un explorateur et qui à travers son travail a offert une nouvelle sensibilité à l'air, à l'invisible, au climat, à la physiologie, à la science et qui nous permet comme ça de produire d'autres narrations collectives, de faire apparaître des images où toutes les discussions de ce matin viennent s'ancrer dans une pratique et produire des formes nouvelles pour l'architecture et pour le monde qu'on doit bâtir en tant que concepteur. Je vais laisser Philippe présenter, puis il y aura des questions après. Bonjour, je suis très 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 heureux de venir ici à la Villa Médicis et merci aux pensionnaires pour l'invitation. Alors en tant qu'architecte, la question de l'anthropocène, du réchauffement climatique, du changement climatique est très important pour nous. Moi j'avais fait il y a une dizaine d'années un projet dans lequel on basait le travail sur le principe qu'autrefois il y avait une sorte de dichotomie entre le naturel et l'artificiel avec dans les maisons c'était artificiel si on veut parce qu'on pouvait dire qu'on chauffait l'intérieur des maisons et dehors on ne chauffait pas donc il faisait froid normalement et avec le réchauffement climatique finalement on s'aperçoit qu'on commence aussi à chauffer à l'extérieur. Et donc il y avait un constat de ça en disant en réalité l'extérieur de la maison n'est plus naturel puisque nous-mêmes on le chauffe avec le réchauffement climatique et donc finalement tout devient un grand intérieur et c'est cette idée qui avait été émise par Peter Sloderdijk du grand intérieur fait que finalement on habite un grand intérieur, que toute la planète est un grand intérieur et nous en tant que designer, en tant qu'architecte, notre travail ne s'arrête plus à l'intérieur de la maison mais finalement un travail à l'échelle globale. Alors ce type d'approche est là dans mon travail mais en fait ce que je voulais montrer peut-être parce que ce matin je suis arrivé, il y avait des questions qui étaient posées sur savoir qu'est-ce qu'on peut faire et nous en tant qu'architecte on est beaucoup plus pragmatique par rapport à ça parce que ce qu'on constate de l'anthropocène c'est que en fait le renouveau si on veut de l'intérêt écologique en fait il vient du problème du climat et donc c'est le réchauffement climatique qui a induit cette nouvelle prise de conscience et c'est là-dessus qu'on doit répondre et je pense qu'en fait on a eu tendance, on a tendance ces derniers temps à tout mélanger, à tout mettre ensemble avec la question des extinctions des espèces, tous ces éléments qu'on met d'habitude dans cette idée d'anthropocène et en fait sans hiérarchiser les choses et ce que j'aimerais montrer c'est qu'en fait on est obligé d'hiérarchiser, on est obligé d'agir sur certains points parce qu'en mettant tout dans le même panier en fait on s'en sort plus et on voit bien que plus personne n'a de réponse alors qu'en réalité c'est ce que j'aimerais dire c'est que la réponse elle est assez simple. Alors la première chose que vous connaissez tous c'est en fait il y a en fait un réchauffement climatique c'est-à-dire qu'on a mesuré depuis 1850 un réchauffement général de la planète et les scientifiques se sont posé la question d'où venait ce réchauffement climatique donc là on voit les températures qui montent là de 1 degré ensuite en parallèle de ça on a constaté, on a pu mesurer également que le niveau de le taux de CO2 dans l'atmosphère montait également donc en vert c'est les carottes glaciaires et en bleu c'est ce qui est réellement observé et donc il y a une depuis 1750 comme ça on voit également cette courbe qui monte donc les scientifiques se sont mis ces deux choses ensemble en disant peut-être qu'il y a un lien entre le réchauffement climatique de l'atmosphère et la présence de CO2 dans l'atmosphère. Alors c'est ce qu'ils ont fait au début du GIEC, enfin au début dans les différentes universités, ils ont commencé à faire un modèle informatique dans lequel ils mettaient des parties, ils mettaient le soleil et ils faisaient tourner la terre avec des parties d'eau et des parties de terre et donc en rouge c'est les températures mesurées et en gris c'est les modèles informatiques et on voit que normalement la température ne devrait pas bouger, c'est la première image en haut et ensuite ils introduisent dedans ce qu'ils appellent des forcing, c'est à dire notamment le CO2 et c'est ce qu'on voit en bas, le diagramme en bas, en gris, en mettant le CO2 dans l'équation générale en faisant tourner le modèle informatique, en mettant le CO2, en réalité le modèle en gris se met à correspondre complètement au modèle à la ligne rouge. Donc c'est pour ça que les scientifiques ont alerté le politique en disant en fait le fait qu'il y a de plus en plus de CO2 c'est ça qui est responsable du réchauffement climatique. Alors le principe c'est ça, c'est le gaz à effet de serre, c'est à dire que normalement durant la journée il y a le soleil qui envoie des rayons, une partie dans le visible et 50% de l'énergie dans les infrarouges et tout ça se transforme, le visible se transforme en chaleur, enfin plus c'est noir, c'est la question de l'albédo et durant la nuit normalement en fait ça perdait la terre, l'univers suçait la chaleur par infrarouge durant la nuit et déchargeait si on veut la, déchargeait la terre de sa chaleur. Ce qui se passe c'est que en réalité le CO2 est transparent dans le visible mais il est opaque dans les infrarouges, en fait les infrarouges ils sont, ils remontent mais ils tapent sur les molécules de CO2 et ils sont, c'est ce qu'on voit là, ils sont bloqués et ils se transforment en chaleur plutôt que de traverser et de remonter et de ressortir. Donc c'est pour ça qu'il y a ce réchauffement climatique qui est donné par ce CO2 qui est si on veut opaque aux infrarouges émis par la terre, par le fait que la terre est chaude. Alors en fait d'où vient le CO2 ? En fait depuis 1850, on voit 1750-1850 en fait ça vient de la révolution industrielle et du fait qu'on brûle des formes de carbone et notamment des formes fossiles, c'est-à-dire qu'en faisant ressortir les formes fossiles, le carbone fossile, on rajoute énormément de carbone dans l'air et qui ne peut plus être absorbé par les arbres qui fonctionnent immédiatement en vase clos si on veut. Donc ce CO2, il est brûlé pour produire de l'énergie principalement. Donc on voit, c'est intéressant de voir ce diagramme, on regarde en fait, on voit qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, en fait 85% de l'énergie qu'on consomme vient des énergies fossiles. La transition énergétique dont on parle en fait, ce serait de passer à 100% d'énergie renouvelable ou du nucléaire puisque le nucléaire ne participe pas au réchauffement climatique, c'est pour ça que le nucléaire est une bonne énergie contre le réchauffement climatique. Donc ces 15% là qui sont en train d'agrandir ne peuvent pas encore pallier à la consommation de ça. Donc en fait, dans un premier temps, on doit réduire notre consommation d'énergie puisque quand on sera passé aux énergies renouvelables, on pourra dépenser autant d'énergie qu'on veut, on n'a plus besoin de se restreindre. Mais aujourd'hui, comme on utilise encore 85% d'énergie qui vient du carbone, on est obligé de contraindre, de réduire la consommation d'énergie pour arrêter, pour cesser l'émission de CO2. Et donc, la chose, si on regarde un peu plus attentivement où est-ce qu'on produit le CO2, on s'aperçoit qu'en réalité, les bâtiments sont responsables de 36% de l'émission de CO2. Alors c'est pour ça que, par exemple, quand on accuse souvent, on accuse souvent, par exemple, les voyages en avion d'être responsables du réchauffement climatique, en réalité, les voyages en avion représentent 2% des gaz à effet de serre. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose, en réalité. Donc c'est la même chose quand on parle de viande, ça ne représente quasiment rien des gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'en réalité, le problème, c'est qu'on mélange tout, on met tout dans le même panier. Et en réalité, 36% c'est les bâtiments, c'est la question du chauffage et de l'énergie. On pourra en parler après. Donc en réalité, là où on doit agir, c'est effectivement sur les bâtiments et avant d'agir sur autre chose. En priorité, si on veut. Donc après, quand on regarde l'énergie dépensée dans le bâtiment, 28%, si on veut, 72% de l'énergie dépensée dans le bâtiment est pour l'opération du bâtiment pour chauffer le bâtiment et pour produire de l'eau chaude. 11%, c'est les matériaux de construction. C'est-à-dire que si on construit un bâtiment en aluminium ou en bois, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire, c'est un peu du greenwashing. En réalité, on est dans 11% du problème et on n'est pas dans les 28%. Donc en réalité, c'est durant l'opération, le moment où le bâtiment est actif, durant sa vie, de la production de chaleur, qu'on a un problème. Donc nous, en tant qu'architecte, on doit agir là-dessus puisqu'on est responsable, si on veut, de 38% du problème. Donc ce qu'on voit, c'est que ça, c'est une situation d'autrefois de bâtiments sans isolation thermique. En fait, on voit qu'on doit mettre 671 mégajoules par mètre carré pour chauffer l'espace. Et on perd de la chaleur de partout, des simples vitrages comme ici, des murs mal isolés. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit, si on veut agir aujourd'hui, puisque 85% de l'énergie est consommée par le bâtiment et fossile, on doit réduire donc cette énergie. Et donc, on doit agir sur le bâtiment et il y a des techniques qui sont mises en place, donc d'isolation, de changement, de passer de simple vitrage au double vitrage au triple vitrage, d'isoler les murs, de travailler là-dessus qui sont, qui permettent de diminuer par un facteur de 8 la consommation d'énergie. Donc en réalité, quand on dit, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas s'il faut arrêter de manger de la viande ou alors ne plus prendre l'avion, des choses comme ça, en fait, la première chose à faire, c'est changer les vitrages, mettre du double vitrage, etc. Et là, on résout, on est déjà à 25% du problème, c'est-à-dire qu'on est quasiment en train de résoudre le problème du réchauffement climatique. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on devrait faire, il faut prendre conscience de ça parce qu'en mettant tout, en agissant autant sur 1%, 2%, 5%, 10%, en fait, on n'arrive plus, et d'ailleurs, personne n'arrive à rien faire. En fait, la première mesure que chacun doit faire, c'est simplement changer ses vitrages et mettre du double vitrage chez soi ou du triple vitrage. Et là, on est déjà sur une énorme quantité de réduction d'énergie dans le bâtiment. Alors, nous, en tant qu'architecte, on se dit que c'est notre mission aujourd'hui, on doit travailler là-dessus. Et tout ça est en train de changer finalement l'esthétique des bâtiments, la manière de penser le bâtiment, parce qu'on n'a plus, comme en haut, là-bas, un mur simple, mais on doit l'isoler. On doit penser la question de la ventilation différemment, on doit penser la question de la couleur des bâtiments différemment, la question de l'albédo, la question de tout un ensemble de choses sur lesquelles on doit travailler. Et c'est ce que j'ai appelé style anthropocène, c'est-à-dire que c'est finalement, on sort du style post-moderne, qui est un style narratif, un style de symbole, d'allusion, où tout d'un coup, la couleur n'est plus, on choisit plus une couleur parce qu'elle rappelle les pompiers ou parce qu'elle rappelle Rome, mais parce qu'elle renvoie la chaleur dans le ciel ou des choses comme ça. C'est d'autres critères plus objectifs et plus climatiques qui sont réintroduits dans le langage esthétique. Alors, j'aimerais présenter quelques projets comme ça, liés à ça. Alors, un projet pour la fondation Luma à Arles, sur lequel on se dit, bon, on va agir sur la réduction de la quantité d'électricité et de lumière dépensée dans le bâtiment. Alors, ce qu'on fait, on a travaillé sur le nouveau bâtiment de Frank Gehry qui est en construction et puis on a travaillé sur le bâtiment au milieu, une grande halle dans laquelle on a fait la scénographie de l'exposition de l'atelier de mécanique. Et on a fait une analyse de ce bâtiment en disant, en réalité, si on veut présenter une vidéo, on va plutôt l'exposer dans le noir plutôt qu'en pleine lumière puisqu'on devra colmater les fenêtres. Ou si on a une image photo qui doit avoir seulement 50 lux, on va la mettre dans la pénombre parce qu'à 200 lux, on abîme le papier. La même chose pour les pastels, après les peintures à l'huile peuvent avoir 200 lux et d'autres tirages plus contemporains, on peut aller jusqu'à 1000 lux ou 10 000 lux si on veut. Et donc on va finalement analyser l'espace et on regarde en jaune là où il y a plus de lumière et en bleu là où il y a moins de lumière naturellement puisqu'il y a des chèdes qui illuminent l'espace. Et on va travailler à la fois sur la lumière incidence et la lumière réfléchie. C'est à dire que là où il y a beaucoup de lumière, on va faire un sol blanc qui va encore augmenter la quantité de lumière. Et là où c'est noir, on va peindre en noir. Là où c'est plus sombre, là où ça reçoit moins de lumière, on va assombrir encore plus pour créer un environnement encore plus sombre. Donc on a fait un modèle informatique comme ça qui mesure la distribution de la lumière dans le bâtiment à différentes heures de la journée. Après on fait une synthèse de l'ensemble et puis finalement donc en bleu c'est là où il fait sombre, en jaune là où c'est plus lumineux et puis on transforme ça en ligne, en forme. Et là c'est les sols si on veut qu'on commence à faire la réflexion de la lumière en blanc, là où il y a plus de lumière, en gris clair, gris foncé et noir. Ensuite il y a les murs qui sont placés, qui prennent les mêmes couleurs. Et donc finalement ça c'est le plan de l'exposition. Ensuite il y avait quatre artistes exposés, on leur a donné la même quantité d'espace sombre, un peu moins sombre, un peu plus clair et très clair. Et avec le même nombre de cimes dans chaque chose. Et puis finalement on obtient ça, c'est à dire qu'on place naturellement les endroits qui ont plus de lumière, on les fait ressortir encore plus et puis on a cette gradation qui propose, qui fait des qualités différentes comme ça, d'espace et de présentation d'oeuvres qui trouvent finalement naturellement des localisations par rapport à la quantité de luxe qu'on a. Donc là c'est une photo réelle comme ça où on voit les parties très très claires comme ça et puis les parties plus sombres. Donc là tout d'un coup on peut exposer de la vidéo sans avoir construé les choses. Ce qui était non voulu c'était également lors de la visite des effets thermiques en fait. Effectivement c'était très lumineux, très aveuglant si on veut dans les parties blanches et très chaud aussi. Et quand on descend, on partait dans les parties plus sombres, on trouvait de la fraîcheur et un peu entre un pré ouvert à la campagne et au coeur de la forêt on avait ces variations, ces gradations comme ça d'intensité. Un autre projet, un concours qu'on a gagné pour la maison de la radio à Paris pour refaire le coeur de la maison de la radio, la partie ronde, le petit cercle au milieu qui va devenir un espace public. Donc on a rendu la phase pro en fait, donc les travaux devraient commencer dans six mois, un an. En fait le coeur de la maison de la radio, l'ambition est d'ouvrir la maison de la radio au public. C'est à dire qu'aujourd'hui c'est assez privé, on est un peu coincé dans l'entrée comme ça. L'idée c'est qu'on puisse traverser le bâtiment et aller jusqu'au coeur qui deviendra l'Agora qui va recevoir un café, des concerts, des émissions en direct, toute une activité où n'importe qui peut y aller, peut passer du temps. Et donc nous on est parti du programme de café, on s'est dit où est-ce qu'on place le café. Alors on se dit peut-être qu'en hiver, ça serait intéressant d'être plutôt au soleil dans les parties chaudes et par contre en été on veut plutôt se mettre à l'ombre dans des parties plus froides. Donc on a cartographié de la même manière la répartition des rayons naturels du soleil dans l'espace. On voit en rouge là où il y a beaucoup de soleil, en bleu là où c'est toujours à l'ombre. Et on transforme ça en ligne et on le matérialise par ce qu'on appelle l'effusivité, c'est à dire que c'est quand l'effusivité c'est la capacité physique d'un matériau quand on le touche, s'il est froid ou s'il est chaud. C'est à dire qu'en fait c'est la rapidité avec laquelle on perd de la chaleur dans le matériau. C'est à dire que si on le sent froid c'est parce qu'il nous suce très rapidement notre chaleur, tandis que si on le sent chaud c'est qu'il n'y a pas d'échange thermique entre les deux. Et donc en fait là où c'est chaud, là où c'est en hiver, là on veut conserver notre chaleur en nous, on ne veut pas échanger perdre de la chaleur avec le matériau. Donc on fait des matériaux qui ont une très basse effusivité. Et là où on veut aller en été, on veut toucher des matériaux froids, on veut que ces matériaux-là nous sucent notre propre chaleur, nous déchargent notre chaleur. Et donc on a une très haute effusivité, donc avec de l'étain, et on passe comme ça de l'étain au granit, au caoutchouc, au bois et à la laine. Et ces matériaux-là matérialisent en réalité, après on a quelque chose sur l'acoustique qui est un peu similaire, mais ces matériaux-là matérialisent en fait ces lignes qu'on a là, c'est-à-dire que ce qui est rouge, c'est des matériaux à très basse effusivité, qui vont nous sembler chauds, donc ils sont bien pour l'hiver. Et en bleu, c'est des matériaux à haute effusivité, on va perdre de la chaleur. Et donc on a finalement cet aménagement où on passe de la laine au bois, au caoutchouc, à la pierre et au métal, avec des chaises qui s'accompagnent, comme ça on passe de choses qui nous protègent là, avec le bois, jusqu'à des parties pour l'hiver qui sont plus froides, où on boit de la menthe à l'eau, et où également les chaises sont plus ouvertes pour aérer plus. Donc ce que je veux dire par là, c'est aussi une manière d'économiser de l'énergie, puisqu'en fait on ne va pas mettre de l'air conditionné pour se refroidir, mais on va se refroidir par les matériaux eux-mêmes, et on ne va pas diminuer la quantité de chauffage dans l'hiver, puisque les matériaux eux-mêmes vont nous protéger, et en plus on sera placé au soleil, tandis qu'en hiver on sera placé à l'ombre. Donc là aussi ce qui est important d'un point de vue esthétique, et peut-être artistique, c'est aussi à un moment donné, on n'est plus dans l'idée, on n'est plus comme il y a 20 ans, où on dit oui j'emploie du marbre parce que ça fait banque, ou ça fait antiquité, ou ça fait riche, ici on dit non j'emploie du marbre parce que c'est froid quand je le touche, donc en fait on est dans un changement assez profond dans le choix de l'esthétique et des matériaux. A aucun moment on s'est dit que ce sol en marbre pouvait être faire riche ou faire grec. Ensuite un autre projet, un appartement pour un jeune docteur à Lyon, en fait, là ces schémas là, en fait le chauffage, l'air chaud il monte, et l'air froid descend, en fait vous avez certainement fait l'expérience, quand vous montez un escalier parfois, il fait très chaud, vous arrivez en haut, il fait très chaud, et c'est par la loi d'Archimède, en fait c'est tout, en réalité quand on chauffe un espace, l'espace, tout l'air chaud monte et il s'accumule sous le plafond, et en réalité personne n'habite sous le plafond à part les mouches, et ce qui fait qu'en fait on chauffe pour les mouches, et il fait très chaud, il fait 28 degrés pour les mouches, alors que nous on a froid au pied, et on monte le chauffage, et on a toujours froid au pied, mais en fait on est toujours en train de chauffer le plafond, parce que l'air est toujours en train de monter au-dessus. Donc en fait, la courbe du chauffage de radiateurs, c'est la deuxième, si on veut il fait froid au niveau des pieds, et il fait très chaud sous le plafond. En fait ce qu'on aimerait, ce qui serait la plus écologique, et la plus économique, ça serait la première, c'est-à-dire qu'il fait froid sous le plafond, puisqu'on n'y habite pas, au-dessus de nos têtes, et plus chaud au pied, parce qu'en fait on a moins de sang au pied, donc on a besoin d'un peu plus. Donc ça c'est un peu la répartition naturelle dans une pièce. Et donc toute cette chaleur qui est là, c'est de l'énergie gâchée, perdue, qui contribue au réchauffement climatique, et qui ne sert à personne. Donc en fait, nous on comprend cette réalité physique du monde, qui est anti-écologique, puisque le monde aurait préféré, pour nous, que la loi d'Archimède soit inversée. Et donc, la chose c'est que, en réalité, selon la manière dont on vit, on a des températures qui sont plus ou moins recommandées, selon des recommandations suisses, mais qui viennent d'Allemagne, même des années 70, qui sont, si on est nu et mouillé, c'est mieux d'être à 22 degrés, parce que si on est à 20 degrés, on risque d'avoir un peu froid quand on sort de la douche. Et, par contre, dans le salon, on est assis, on ne bouge pas, donc 20 degrés c'est bien, parce que si on bougeait, on pourrait être à 18 degrés, parce qu'on crée notre propre chaleur en bougeant, mais on est plutôt habillé, et puis, dans la chambre à coucher, on est à l'intérieur de la couette, donc on ne peut être qu'à 16 degrés, et puis le couloir, on ne fait que marcher, on ne reste pas longtemps, donc il pourrait être à 10 degrés, 15 degrés, on n'est pas... Donc en fait, ça c'est des recommandations qui sont là pour dire, en réalité, si toutes les chambres à coucher à travers le monde sont à 16 degrés, on va économiser 5 degrés par chambre à coucher, et donc à la fin, ça va être une énorme quantité de carbone qui ne vont pas participer au CO2. Et donc, c'est des volumes énormes d'air. Et donc, on a fait beaucoup de projets basés là-dessus, et un projet, c'est simplement de se dire, ben, en fait, on va commencer à répartir dans la coupe les programmes, bon ça c'est différents projets, mais c'est-à-dire qu'on se dit, bon ben, en réalité, on va, comme l'air chaud au monde, ben on va mettre la douche, ou la baignoire en haut, le lit en bas, le salon entre deux, et là, on propose aussi, par exemple, le fauteuil où il y a quelqu'un qui est tout seul, ben il peut être un peu plus haut que le canapé où il y a deux personnes parce qu'elles se réchauffent mutuellement, et donc on a des positions comme ça en coupe qui sont, qui profitent de la loi d'Archimède et qui fait que l'air chaud est plus léger que l'air froid et donc qui s'accumule au plafond. Donc la coupe se fait comme ça, et puis ensuite, il y a également une autre chose dont je ne vais pas vraiment parler, mais qui est liée aussi au renouvellement d'air, et qui est un sujet aussi important puisqu'à chaque fois que l'air est vici, on doit le renouveler et à chaque fois qu'on prend de l'air extérieur qu'on doit rechauffer à la température et c'est aussi des énormes quantités. Et donc aujourd'hui, c'est plus avantageux de faire migrer l'air du renouvellement d'air entre des parties sèches et des parties humides puisque progressivement, ils se vissent et donc on rentre l'air dans les parties froides, dans les parties secs. quand on respire, quand on dort, on produit très peu de vapeur d'eau, on en produit plus en étant actif et beaucoup plus en prenant une douche. Donc la même chose, on fait une gradation cette fois-ci, non pas en coupe, mais plutôt en plan, comme ça, entre des parties sèches et des parties plus humides et donc finalement, on s'aperçoit que la cuisine et la salle de bain se trouvent un peu dans le même coin puisqu'elles sont les deux productrices de vapeur d'eau tandis que le bain et le salon et la chambre sont dans les parties plus sèches et on répartit le programme et on s'aperçoit qu'en faisant ça, en proposant une nouvelle manière d'habiter, répartie selon la chaleur et selon la vapeur d'eau, en réalité, on retrouve des modes d'habitation qui existaient avant l'utilisation des énergies fossiles dans les maisons de campagne par exemple où la cuisine était aussi le salon au Moyen-Âge où tout le monde habitait dans le même espace au bord du feu. Donc en fait, c'est un autre mode d'aménagement de l'espace qui ne se base plus sur des conventions sociales issues du 19e siècle issues du corridor avec les différentes chambres chambres à coucher chambres salles à manger des choses comme ça mais qui se répartissent en fait en fonction des températures et des taux d'humidité. Là, un projet pour une lampe pour Artemide pour la compagnie italienne qui nous a demandé d'imaginer un produit pour eux en 2015 et on a fait pour eux c'est un moment important puisqu'on est en train de passer c'est déjà le cas maintenant mais on passe des ampoules incandescents ou halogènes à tous les éclairages LED et effectivement quand on regarde le spectre émis le spectre naturel donc le spectre de la lumière solaire c'est celui-là donc il y a 50% de l'énergie dans le visible 50% de l'énergie dans les infrarouges et on voit qu'ils couvrent de manière régulière tout le spectre lumineux. Les lampes incandescents ou les lampes halogènes on voit qu'elles émettent énormément d'énergie dans les infrarouges qui chauffent plutôt que d'éclairer elles chauffent énormément et c'est pour cette raison qu'elles sont interdites aujourd'hui parce qu'on utilise bêtement l'argent et l'énergie pour chauffer plutôt que pour éclairer. Donc les LED les lampes fluorescentes modernes qu'on connaît les tubes fluorescents étaient mieux puisque tout ça ça restait dans le visible on ne les mettait pas dans les infrarouges donc c'était mieux mais par contre on voit que le spectre c'est des pics et il ne correspond pas au soleil qui est un spectre continu et surtout il ne correspond pas à l'œil humain qui en fait a des pics puisque l'œil humain il a des cônes qui perçoivent la lumière selon trois longueurs d'onde à 490 520 nanomètres des choses comme ça c'est-à-dire en fait nous on a trois pixels si on veut qui sont dans l'œil et qui ensemble composent la chose et donc le problème notre spectre d'absorption c'est celui-là si on veut on a ces trois cônes qui ensemble forment du blanc et les lampes allogènes les lampes pardon fluorescents émettent dans des pics qui ne sont pas les mêmes et qui font que tout d'un coup l'œil est obligé de recomposer les couleurs qui n'existent pas et il y a des fatigues oculaires il y a des en fait c'était des choses qui ont généré des problèmes notamment nous on les connaissait en Suisse pour la santé du travail qui faisait que on avait interdit de travailler dans des supermarchés éclairés uniquement aux lumières fluorescentes parce que les gens se plaignaient de maux de tête ou avaient des problèmes d'insomnie des choses comme ça parce qu'il y avait des désynchronisations entre la vision humaine et le spectre émis par ces lumières donc le donc en fait ce qu'on fait ce qu'on fait c'est qu'on se dit les techniques de LED c'est en fait c'est un peu comme c'est à dire on choisit chaque semi-conducteur en fait produit un pic de longueur d'onde assez très précis un peu moins précis que les lasers mais plus précis et donc on va commencer à associer ces pics là pour créer une lampe qui soit la meilleure pour la santé pour l'œil humain et la plus économique possible et donc après on se dit bon ben on va faire ça pour l'homme qui habite la maison mais il n'y a peut-être pas que l'homme dans la maison il y a peut-être aussi les hamsters alors le hamster il a un seul pic il voit le monde pas en noir et blanc mais en vert vert foncé et vert clair il y a le chien aussi qui a deux cônes qui sont différents de la vision humaine qui voit un monde totalement différent de nous il y a peut-être des oiseaux qui ont aussi d'autres points de longueur d'onde il y a aussi la photosynthèse donc dans le violet et le rouge qui rejette le vert c'est pour ça que les feuilles sont vertes et donc finalement on se dit tout ça coexiste dans la maison et on les assemble en cherchant des semi-conducteurs qui correspondent à ces pics de longueur d'onde et on va chercher sur le marché tous ces semi-conducteurs et puis on les assemble ensemble on trouve ceux qui sont le plus proches des longueurs d'onde recherchées on les assemble et puis par rassemblage des couleurs en fait on reproduit une lumière blanche mais que tous les animaux et nous vont pouvoir voir comme blanches mais en réalité dans lequel il manquera des spectres mais que personne de nous ni les animaux ni nous ne voyons et donc on peut économiser de l'énergie puisqu'on dépasse pas d'argent dans les longueurs d'onde qui ne sont pas visibles pour les animaux donc le principe ensuite le produit s'est mis sur sur quatre là on voit tous les assemblages de ces différentes longueurs d'onde et le produit s'est mis sur quatre finalement l'homme le chien le chat les plantes et un mode nuit et jour sur la mélatonine et donc on a cette lampe comme ça qui est là maintenant j'aimerais présenter quelques projets de Taïwan donc on a donc en 2011 avec Catherine Mosbar une paysagiste à Paris et Ricky Liu un architecte à Taïwan on a gagné un concours international pour un parc de 70 hectares à Taichung une ville de l'île de Taïwan un climat subtropical qui est au coeur d'un nouveau quartier un nouveau district sur le site d'un ancien aéroport et là je vais présenter quelques projets qui font partie de ce projet et notamment un musée du réchauffement climatique qu'on a appelé le Climatorium et alors la première chose c'est pour ce bâtiment c'est en fait d'une part on travaille sur des questions effectivement de construction contemporaine en disant qu'aujourd'hui en fait un mur comme je disais tout à l'heure en fait les murs ne sont pas simples c'est pas comme un mur en pierre comme autrefois par exemple un mur en pierre même celui de la Villa Médicis ici il est très mauvais au niveau énergétique il ne marche pas du tout il faudrait l'isoler il faudrait lui rajouter au moins 10 cm de laine de verre pour qu'il soit écologiquement et climatiquement efficace en fait la valeur U de conductivité thermique du mur est très mauvaise enfin de la pierre elle est très mauvaise donc en fait aujourd'hui en fait ce qui se passe c'est qu'on a des matériaux différents par rapport à des tâches différentes on a l'isolation thermique pour bloquer la conduction entre l'extérieur et l'intérieur on a des matériaux d'étanchéité des parts vapeur pour bloquer les mouvements de la vapeur de l'intérieur vers l'extérieur on a la structure porteuse on a une barrière physique on a différentes choses qui autrefois étaient tous regroupés dans une seule limite d'un seul mur mais qui aujourd'hui en fait sont éclatés en plein de différents matériaux qui sont souvent rassemblés mais qui en réalité ne sont pas ensemble ne fonctionnent pas ne sont pas les mêmes donc en fait nous ce qu'on fait ici dans ce projet là c'est qu'on accepte cette division comme ça du monolithe du mur d'autrefois en plein de couches différentes et on se met à habiter l'intérieur de ces couches on dit là où il y a de l'isolation thermique là où il y aura de l'air conditionné ça sera en rouge ça sera certaines parties et entre les deux entre l'isolation thermique et l'étanchéité à l'eau on va on sera pas il n'y aura pas d'air conditionné par contre on sera protégé de la pluie et il n'y aura que de la ventilation naturelle et donc on dépensera pas d'énergie pour refroidir ces espaces là donc on puis après on est entre l'espace entre la barrière physique et l'étanchéité à l'eau ça devient des formes de cours et puis tout à la fin on a la structure porteuse donc on vient éclater ces choses là et habiter les entre deux si on veut c'est comme si on habitait à l'intérieur du mur voire même à l'intérieur des doubles vitrages ou du triple vitrages on habite le creux de ces différentes couches et alors la première couche c'est la barrière physique alors on travaille sur l'albédo là c'est aujourd'hui c'est une des valeurs les plus importantes contre le réchauffement climatique et notamment dans les effets d'îlots de chaleur urbains là aussi il y a comme je disais tout à l'heure quand je disais qu'il fallait changer le vitrage plutôt que d'arrêter de prendre l'avion de la même manière en fait ça ne sert absolument à rien de planter des arbres en ville en fait il faut 900 arbres pour absorber le CO2 produit par une personne en une année c'est à dire que quand vous plantez trois arbres sur un toit ça n'a aucun c'est ce qu'on appelle du greenwashing ça n'a aucun effet donc en réalité toute la chose qui fonctionne pour refroidir ça n'a aussi très peu d'effet de rafraîchissement par l'évapotranspiration on parle beaucoup de ça ça n'a quasiment aucun effet en fait ce qu'il y a de l'effet c'est effectivement l'albédo c'est de renvoyer directement les rayons du soleil la lumière visible directement de travailler aussi sur l'émissivité c'est d'avoir une très faible émissivité pour que les infrarouges eux-mêmes ne se transforment pas en chaleur quand ils touchent les matériaux mais qu'ils soient renvoyés également dans l'atmosphère et donc c'est ça de cette manière-là qu'on peut effectivement avoir un impact comme ça immédiat sur la sur la sur la sur la quantité d'énergie qui arrive qui provient du soleil donc là on a choisi de manière assez générale d'avoir toutes prévention en blanc et ensuite on voit le plan du bâtiment et ce bâtiment en fait c'est le visitor center du parc c'est un bâtiment public dans lequel il y a un café une sorte de salle d'information sur le réchauffement le changement climatique et dedans on a trois salles une qu'on a appelée le coulium l'autre le clirium et l'autre le dryum et ces trois salles là en fait sont sur le thème justement de la chaleur de l'humidité de la pollution qui sont peut-être les trois thèmes fondamentaux de l'urbanisme aujourd'hui les trois problèmes principaux sur lesquels on doit travailler et qui sont on le verra après aussi à la base du design urbain de notre parc donc le premier le coulium en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une salle donc à l'intérieur de l'isolation thermique donc on est très très bien isolé en fait c'est ça le principe de la maison passive c'est à dire que si vous isolez parfaitement votre maison en fait notre propre chaleur à 37 degrés suffit pour chauffer tout l'espace en fait c'est ça le principe des maisons passives comme ça des maisons qui et donc nous on est très très bien isolé avec un U inférieur à 0,15 Watt par degré Kelvin par mètre carré et donc ensuite ici dans le coulium en fait dans le coulium on reproduit en temps réel la température de la montagne donc il fait chaud à Taichung c'est subtropical donc il fait 24 degrés en hiver et puis il fait 35 ou plus en été et donc on aura la température quand on rentre à l'intérieur de la pièce on aura la température en temps réel de la montagne de Taïwan le projet en fait au départ s'appelait Jade Mountain parce que la montagne Jade Eco Park parce que la montagne de Taïwan s'appelle Jade parce qu'elle est blanche à cause de la neige donc on avait juste cette blancheur là de la neige et donc on reproduit cette température en temps réel on mesure en temps réel donc c'est la température de la température de 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 la montagne et on la reproduit donc dedans le dryum en fait le dryum c'est on reproduit perpétuellement la journée la plus sèche de Taichung en fait le climat est subtropical donc c'est humide et chaud et quand c'est humide c'est moins c'est plus inconfortable parce qu'on ne peut pas transpirer et perdre de la chaleur par évaporation donc en fait c'est pour ça qu'un climat sec et chaud est plus confortable qu'un climat sec et humide et donc on recommande par exemple de visiter ce climat subtropical plus tôt à l'automne quand l'humidité de l'air est plus bas et donc le dryum on reproduit on a choisi la journée du 21 novembre comme l'une des plus secs et on reproduit perpétuellement tous les jours le 21 novembre qui se répète comme ça de manière infinie tous les jours le même et puis le dernier je vais montrer après les images et le dernier le clirium en fait on reproduit le climat de Taichung c'est comme une uchronie c'est à dire que c'est le climat de Taichung si le réchauffement climatique et la pollution industrielle n'avaient pas existé donc on baisse de 1 degré la température dedans et on enlève toutes les particules fines toute la pollution gazeuse dedans et et c'est un espace qui est ouvert au ciel puisque comme l'air froid est plus lourd que l'air là il est attrapé si on veut bloqué à l'intérieur comme dans les congélateurs de chez Picard où on ouvre on ouvre par le toit pour garder le froid à l'intérieur pour pas qu'en ouvrant la porte où le froid ressort du congélateur au niveau de la construction c'est la même chose on a la barrière physique l'étanchéité à l'eau l'étanchéité l'isolation thermique la structure porteuse et là on voit le bâtiment il y a quelques mois en train de se terminer il n'y a pas encore ouvert il est en train de terminer donc on voit la première barrière physique comme ça ensuite l'étanchéité à l'eau ensuite là on rentre dans l'étanchéité à l'eau à l'intérieur donc là aussi tous les matériaux sont choisis en fonction de ça avec aussi des questions d'émissivité également c'est à dire que dans là on voit l'étanchéité à droite l'étanchéité à l'eau et l'isolation thermique qui est entre deux et et donc en fait l'aluminium ici est un matériau donc à très faible émissivité donc ça veut dire qu'en fait la chaleur qui va faire chaud dedans puisqu'il n'y a pas d'air conditionné le mur ne va pas rayonner par infrarouge sur nous donc ça conserve si on veut la chose par contre dans les espaces intérieurs qui sont avec l'air conditionné en fait on a plutôt de la laine qui elle a une très haute émissivité l'autre a une basse émissivité donc là c'est à dire que l'air conditionné qui refroidit tous les murs en fait va rayonner aussi le froid vers nous là on voit donc le coulium avec une variation de la lumière qui se fera en temps réel par rapport à la lumière qui est captée dans les montagnes avec la température aussi qui est reproduite en temps réel ça c'est le dryum alors en fait le principe c'est on entre on marche sur ce sol de verre qui est comme la planète transparent c'est à dire on a la course l'angle du soleil le 21 novembre avec son azimuth et son angle comme ça qui tournent si on rentre à midi on a la lumière en haut si on rentre à minuit on verra la lumière en transparence sous le verre si on rentre à 6h du matin on aura la lumière là et tout le temps on a toujours l'humidité de l'air et toujours la température du 21 novembre de manière perpétuelle même si on rentre le 6 juin à l'intérieur et ça c'est le clérium donc avec ces on voit c'est ouvert au ciel avec les bouches d'air conditionné qui soufflent et soufflent le froid dedans en 5 minutes peut-être juste 3 minutes 5 minutes juste le plan masse du parc en fait le plan masse du parc il part de ce constat en fait du problème de chaleur d'humidité de l'air et de pollution et et donc on identifie ces trois problèmes en en les mettant à la base du dessin d'urbanisme du plan d'urbanisme du nouveau quartier en cherchant en faisant d'abord une première couche donc ça c'est on retrouve finalement des choses dont parle Vitruve ou Alberti on en parlait tout à l'heure donc puisque dans la manière de dessiner les villes avant l'invention avant l'utilisation du pétrole en fait on faisait attention au vent on faisait attention au soleil des choses comme ça choses qui ont disparu avec le pétrole puisqu'on n'a plus aucune attention à ces phénomènes naturels puisqu'on vit dans surtout là-bas on vit dans des espaces complètement conditionnés climatisés donc là on a fait une première analyse avec un logiciel qu'on appelle CFD de Computational Fluid Dynamics qui analyse les mouvements d'air on voit en rouge là où il y a le plus de vent et en bleu là où il y a le moins de vent parce que en fait la température perçue l'appréciation du s'il fait chaud ou froid c'est lié bien sûr à la température de l'air mais aussi à l'humidité de l'air à la vitesse de l'air c'est comme quand on souffle sur la soupe ça refroidit la soupe ou l'exposition au soleil direct et les réflexions des bâtiments tout autour tout ça ensemble forme la température perçue donc là il y a un seul paramètre qui est différent qu'on soit en haut du parc ou en bas c'est un vent qui souffle du nord qui est plus froid puisque les vents qui sont inférieurs à 32 degrés ils ont toujours un pouvoir rafraîchissant au dessus ça devient comme un sèche-cheveux mais tant que c'est inférieur c'est un pouvoir rafraîchissant comme quand on souffle sur la peau et donc on identifie en cartographie où sont les zones où il y a le plus de vent qui sont les plus fraîches les plus agréables et puis on matérialise ça en mettant plein d'arbres pour doubler l'effet de rafraîchissement convectif par le vent par un rafraîchissement radiatif si on veut en créant de l'ombre dessous donc en fait donc c'est un peu cette idée de la forme suit le climat c'est pas la forme suit la fonction ou la fonction suit la forme mais c'est d'abord le climat qui crée des formes et ensuite des fonctions puisqu'on place toutes les parties récréatives dans les parties les plus fraîches ce qu'on a appelé coulia comme le pays du cool avec les westerns coulia socent de coulia et un chemin qui connecte un peu isotherme qui connecte toutes les parties les plus fraîches dans le parc donc ça c'est la première stratégie aussi avec des arbres qui sont choisis pour leur pouvoir rafraîchissant donc avec beaucoup de feuilles ou avec des grandes feuilles ou des feuilles blanches pour rejeter la chaleur et puis des sols aussi qui ont des pouvoirs de rafraîchissement et on voit des images et puis la même chose pour l'humilité en fait on travaille sur une deuxième couche comme ça sur l'humilité en identifiant les parties les plus secs et les plus humides avec des parties très drainantes comme ça des sols très drainants pour évacuer très rapidement l'eau avec des types de mobilier différents et avec un parcours aussi différent puisqu'on place là où c'est plus sec on dit qu'on peut mieux transpirer donc on place toutes les activités sportives et le chemin est beaucoup plus compliqué on monte en haut des collines et donc il est beaucoup plus sportif comme ça et puis la dernière couche c'est la pollution et la pollution donc il y a des grandes routes et donc loin de ces routes c'est moins pollué donc on place les jeux pour enfants dans ces parties là dans ce qu'on appelait les clirias en choisissant aussi des arbres qui sont poilus des feuilles poilues qui absorbent les particules fines ou des résineux et donc on ne s'était pas tellement trompé puisque en réalité les dernières études de 2017 faites dans une université en Chine qui ont bien analysé les capacités des différents arbres ont montré que les arbres qu'on avait choisis donc en 2013 en fait on ne s'était pas trompé par rapport aux résultats qu'on avait avec aussi des et puis tout ça ensemble génère en fait des microclimats différents donc il y a des parties chauds, humides pollués ou chauds, humides pas pollués ou chauds, secs pollués toute une série de choses qui fait que philosophiquement notre projet on appelait ça post-critique c'est à dire qu'en fait il n'affirme pas il n'est pas moderniste dans le sens où on dit il y a un seul climat qui est bien un seul type d'espace qui est bien on dit n'importe qui peut aller où il veut on crée des variétés on est toujours dans des gradations et donc peut-être qu'en hiver à 6h du soir on veut aller dans un endroit très chaud tandis qu'en été à un autre moment et si quelqu'un a envie d'aller dans un endroit très pollué il a le droit d'y aller aussi on n'interdit pas on n'interdit pas ça là on voit la dimension du parc donc là on est au nord et la fin du parc est tout au bout là où il y a les immeubles là sur les images on ne voit pas tellement les arbres encore il y a 3000 arbres qu'on a sauvés et il y a 10 000 en plus qui sont dessus et il y a quelques pavillons des cafés il y a une vingtaine de bâtiments de construction de cafés sur différents thèmes des toilettes et je vais m'arrêter là ou alors je peux ça va merci merci beaucoup Philippe pour cette présentation d'une grande précision je vous propose de garder les questions avec vous on fait le même exercice que ce matin pour avancer on posera toutes les questions pendant la réunion avec les trois interlocuteurs on a maintenant Ricardo Venturi qui va nous proposer un petit intermède d'un petit intermède pour la réunion